Les gens ont tendance à croire que le plus important quand on fait le stationnement à l'examen est le côté esthétique, c'est-à-dire à quel point la voiture est droite, la distance entre les lignes, la distance du trottoir, etc. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais il y a surtout quatre points importants et ils ont tous à voir avec le côté sécuritaire. Premièrement, on doit clignoter en approchant de la place où on veut se stationner. Ensuite, avant de reculer, on doit vérifier nos miroirs et l'angle mort. Ensuite, regarder en arrière quand on recule. Et finalement, ne jamais passer trop proche de quoi que ce soit. Faire très attention à ne pas accrocher, même le moindrement, la voiture ou le poteau derrière nous. Erreur commise très fréquemment et probablement l'erreur la plus dangereuse commise par les conducteurs débutants, le coup de volant impulsif en arrivant face à un obstacle sans avoir vérifié au préalable si le changement de voie est sécuritaire. On s'arrête complètement derrière l'obstacle s'il y a rétroviseur et angle mort et quand il n'y a plus de voiture dans la voie où on veut aller, on y va. Une erreur fréquente aux examens et sur laquelle vous serez probablement testé est ce que j'appelle la flèche verte impulsive. Quand la lumière passe du rouge au vert, souvent on ne regarde pas la lumière directement. Quand la lumière change de couleur, on voit la couleur verte du coin de l'oeil et on commence à s'engager dans le virage. Assurez-vous de bien voir si c'est une flèche. Si c'est le cas, attendez la lumière verte normale et s'il n'y a pas de piétons, vous pouvez vous engager dans le virage. Aux arrêts, on doit s'arrêter complètement un peu avant la ligne d'arrêt. Mais attention de ne pas s'arrêter trop avant la ligne. Petit truc pour savoir quand on est à la bonne distance, c'est quand on ne voit plus la ligne. Aux arrêts individuels, d'abord on arrête à la ligne ou un peu avant le trottoir s'il n'y a pas de ligne. Ensuite, on doit s'avancer assez loin pour bien voir ce qui s'en vient des deux côtés. Notre vue peut souvent être obstruée par des voitures stationnées, des arbres ou arbustes, des obstacles, etc. Ne jamais traverser l'intersection ou tourner si on ne sait pas assurer de bien voir assez loin des deux côtés. Notez bien qu'il faut toujours regarder des deux côtés, même s'il n'y a pas de rue de l'un des deux côtés ou même des deux côtés, comme c'est le cas ici. Les arrêts peuvent aussi souvent être cachés par des arbres, abribus, etc. Dans ce cas, on peut, en arrivant à une intersection, chercher la ligne blanche à terre ou le panneau de derrière de l'autre côté de la rue. N'oubliez pas de toujours faire les angles morts avant les changements de voie, les virages et avant de reculer quand vous faites votre stationnement. Si vous le faites en roulant, faites-le un peu avant le virage et si vous le faites avant un virage après vous êtes arrêté à une lumière rouge ou un arrêt, faites-le avant de repartir et non dans le virage. Portez une attention particulière au virage où l'on croise une piste cyclable, surtout si on vient de dépasser un cycliste il n'y a pas trop longtemps. Attention au passage pour piétons. Rappelez-vous que les blancs sont protégés par une signalisation, comme un arrêt ou une lumière, et les jaunes ne le sont pas. Dans le cas présent, ces panneaux peuvent aussi cacher la présence de piétons. Vous devez vous arrêter et laisser la priorité aux piétons s'il y en a qui y sont déjà engagés ou qui s'apprêtent à le faire. Quand un autobus repart après s'être arrêté pour embarquer des passagers et il veut réintégrer notre voie, nous devons lui laisser la priorité. Portez une attention particulière à ses clignotants et s'il a des voitures devant lui dans sa voie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et bonne chance à votre examen.